Bonjour tout le monde, ici PikapothQC pour un autre épisode de Monster Hunter Rise et on a complété l'armure du Tetranodon. On va aller voir qu'est-ce que ça fait. Ça nous donne zut de défense. On est faible contre le feu, bon contre l'eau, faible contre la foot, bon contre la glace. Ça nous donne carnassier, augmente la vitesse de consommation de viande, normal rapide plus, augmente la puissance des munitions normales et des flèches de tir rapide, salve mortelle, augmente la puissance des munitions spéciales pour la fusée arbalète et perse dragon, augmente l'attaque, la défense lorsque la vie est inférieure ou égale à 35%, affecte la perte d'endurance maximum. Ça c'est plus un sou pour ceux qui ont des trucs à bout portant, à longue portée en fait. Le petit gunner à haut pour le chat, ça va vraiment nice. Donc on va continuer nos quêtes. Niveau 3. Marcher sur des oeufs. Chasser un Kuluyaku. C'est un morceau de Whirl, ça. Donc coursier des plaines. Ces Kuluyaku n'arrêtent pas de voler mes oeufs, ils bouillent. J'ai essayé de me foufler à travers les plaines de sable, mais ils me tombent dessus à chaque fois. Pas de problème, on va faire ça. Ok, let's go. Il devrait pas avoir trop de problèmes à Yukulaku, c'était quand même assez facile. Je pense que je suis rendu à Yukulaku plus justement dans Whirl. Oh, et c'est bien. Un moment de paix, soon to be disturbed. Un moment de paix, c'est bien. Un moment de paix, ça se rende en place. Un moment de paix, c'est très beau. Voleur d'œufs! Kuluyaku! Parfait! Là on a une nouvelle map! Les Pleines désertiques! Donc je les ai explorées avant pour ramasser de la McAlyte. Ça me fait penser que je vais peut-être ramasser de la McAlyte encore une fois. Si je suis capable d'en trouver, à chaque fois que je fais cette map-là, ça va m'éviter de revenir. N'est-ce pas? Il y en a ici. Il y a des chances d'en avoir en fait. Ce qui n'est pas là. Je vais aller... Est-ce qu'il y a un point d'arrogation là en haut? C'est quelque chose que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qu'on pourrait se battre dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a un point d'arrogation? Qu'est-ce qu'il y a un point d'arrogation? Oh non! La barotte! Oh non! Pas une barotte! Oh my god! Ils ont remis les barottes! C'est un classique. Je ne suis pas chanceux. Il y a au moins 3 ou 4 gisements dans la map. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut voir les gisements dans la map? On voit les animaux, mais on ne voit pas les points d'intérêt. C'est une carte détail. L'arme de B1. Est-ce que je l'ai vu? Ah! Est-ce que j'ai vu? Ah! Est-ce que j'ai vu? Non! Bien correct! C'est pas grave! Si on n'en a pas, c'est pas grave! Il est en train de se battre! Il est en train de se battre! Il est en train de se battre! C'est incroyable! Il est là! Coucou! Oh! C'est vrai cool! C'est vrai que c'est loin de la classe! Yoi! Oh Son coup de bec là je pourrais léviter Oh il y avait un vase Il est trop petit pour que je devaille dans les heures Je sais que ses bras, ses plumes sont pétables Ses griffes sont pétables Sa crête sont bétables Je pense pas que... OH SHIT J'ai tombé de haut Je vais pas remonter C'est une créature que j'avais Je vais pas photographier ça Il m'a monté OH SHIT Oh 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 Il aurait pu mal de choses à faire. c'est le barot mais c'est pas lui je veux me mettre vas-y mon p'tit Chris reviens ici c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça C'est un peu comme ça ou 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 On s'entend que c'est facile comparé à qu'est-ce qu'on a tué là dans la vidéo. Il est plutôt pitié pour lui. Oh my god qu'on y a pété à la gueule. Je pense qu'on peut péter les bras. Ah j'ai pété un bras. J'pense que j'ai pété un bras. Il va y avoir plus de plume dans un côté. Ekaï, Ikulu, Nekaikulu et une autre Ekaikulu. J'ai pété un bras. Il n'y a plus de meilleures photos, ça me tentait. Il fait une très bonne job. Ekaille, ékaille, peau. On a le bec. Nouveau monstre de tuer dans la liste. Rapport urgent est arrivé. La calamité se rapproche du temple oublié. Tous ceux qui peuvent manier son arbre vont m'aider à protéger la zone qui entoure la forteresse. On n'arrivera pas à tous les repousser. Il va falloir que tu t'occupes de ceux qui arriveront à passer. On ne le fait pas pour sauver notre peau mais pour l'avenir de Kuma, compris. entreprend les quêtes urgentes de Inoa et repousse la communauté pour protéger cet avenir. Allez, pique-pouf, montrons à cette affreuse que Moura a dans le ventre. ... Parapluie de défense. Parapluie de défense. On va regarder ce que le... Weaver un rapace. Une weaver un rapace qui a développé des membres capables de porter des objets. Elle a été aperçue à voler des oeufs dans des nids et maintes reprises. S'elle est attaquée en transportant un oeuf effrayée, elle la laissera tomber au sol. Lorsque le Kuluyaku est agressé, il peut creuser un trou et se servir d'un petit rocher pour se protéger et attaquer ses ennemis. Le Kuluyaku utilise des rochers pour se protéger ou attaquer. Forcez-les à lâcher ce qu'il tient en le faisant vestiler ou à l'aveuglant. Ou si il tient un rocher fissuré, attaquez ce dernier pour le briser. Des gars têtes. Des gars pattes avant. J'ai des photos de ça. Puis il spawn les tutes. Et carnet d'esprit local. C'est un truc que j'ai pogné. C'est un truc que j'ai dit. Les cas de calmité impliquent de nous défendre Kamoura face aux monstres. Vous devez repousser les monstres en utilisant principalement des machines de chasse pour nous défendre. Ok. Calmité approche. Ok. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec ça. Un arme de Kuluyaku, mais ça vaut-il vraiment la peine? Un arme de Kuluyaku. Il me faut un cristal de lumière. Comment tu fais pour un cristal de lumière? Pour un bec. Un autre bec. Pour des becs, puis un cristal de lumière. Ok, d'abord. Ok. Donc, voilà pour cet épisode. Merci d'avoir été là, tout le monde. Petit plaisir à tous. Et à la prochaine.